Un changement très important, c'est le fait que depuis au moins 10 ans, mais qui date encore plus tôt, c'est le fait que maintenant on peut mesurer l'alphabetisation, pas seulement chez les adultes, mais aussi de plus en plus chez les enfants. Et certains bailleurs de fonds, depuis à peu près 10 ans, ont beaucoup investi à voir qu'est-ce que les enfants apprennent à lire, à écrire et faire des maths dans l'école, dans des situations très variées. Toute la politique, qualité de l'éducation. C'est dû à la… mais là, je dois dire à mon avis que c'est pas seulement… c'est d'une part la politique, mais d'une part grâce à la science sociale. Parce que depuis encore 20 ans, 25 ans, on a compris comment évaluer l'alpha chez les enfants et chez les adultes. Et on a commencé à faire des études approfondies, surtout chez les enfants, dans des pays très variés. Le fait que c'était fait par… financé plutôt par les instances du système plutôt… de sciences américaines, a fait que… a fait que… l'USID a donné beaucoup d'argent. Enfin, il y a… 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 Ça va dans les deux directions. Mais aussi la Banque mondiale et aussi DFID, l'Angleterre, ils ont tous… et même AFD, Agence française de développement. Maintenant, tous commencent à utiliser le même genre de méthodologie chez les jeunes… les jeunes enfants. qui ont eu une… une conséquence, une conséquence assez importante. Ce qui a montré depuis… les dernières années, le nombre d'enfants qui ne peuvent pas lire, qui ne peuvent pas écrire, qui ne peuvent pas faire le maths, même après deux ans, trois ans, quatre ans à l'école. Et… ça a eu un effet très important sur la politique de l'éducation dans les différents pays, surtout en Afrique, mais pas seulement. Pour moi, il n'y a pas une contradiction entre qualité de l'éducation et… l'empiricisme qui regarde ce que c'est la qualité. Qualité ne veut pas dire une méthodologie ou une autre. Il faut utiliser tous… tous nos moyens de sciences sociales, que ce soit ethnographique, que ce soit évaluation quantitative, que ce soit des expériments. On a beaucoup de méthodologies maintenant. Il faudrait travailler ensemble. Il faudrait aussi lever nos voix un peu et dire aux décideurs que nous savons quelque chose. Nous savons comment évaluer, comment ajuster. Il faudrait vraiment faire plus partie du jeu de la politique de l'éducation. Je pense que ça va mieux en ce qui concerne la petite enfance actuellement. Early childhood development, le pré-scolaire et l'école primaire, les chercheurs ont plus de voix, à mon avis. On nous entend un peu mieux. Mais à mon avis, il faudrait… aux réunions des décideurs, que ce soit UNESCO, UNICEF ou Banque mondiale, il faudrait plus de voix de chercheurs. Il faudrait aussi que les chercheurs prennent plus au sérieux ce dont on a besoin des décideurs. C'est là où je trouve aussi notre problème du côté université. C'est là où je trouve ça. C'est là où je trouve ça. C'est là où je trouve ça.